La Ferme de la Jeveuse On a utilisé son nom pour faire cette phrase et l'affirmer. La sixième année qu'on fait cet événement-là, on a vu pas mal de groupes passer. Il y a un marché local qui se déroule par derrière moi avec des artisans, un maraîcher, du tressage d'osiers, etc. Il y a des animations, fabrication de cordes avec Guy, des gâteaux, plein de choses. Cette année, on a voulu faire quelque chose d'encore plus festif. L'année dernière, on avait reçu les 13 heures du mat, qui est un groupe de rock festif. Cette année, on reçoit Madou et les frères Pinard qui font du rock festif aussi, avec banjo, etc. Et qui, j'espère, vont enflammer le public tout à l'heure ce soir. C'est pas le raison, parce qu'il serait excellent, c'est vrai qu'il déchire. Il commence à avoir de la notoriété. L'association Descibelles existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle est née à Mortagne-aux-Perches. On a retapé un local dans la cave de la Maison pour Tous. Un local où on fait des répétitions. Et cette association promeut les événements musicaux. Alors, on l'a vu sur des événements comme auparavant Troc Musique. Il y a tous les ans, à peu près au mois d'avril ou au mois de mai, un événement qui s'appelle le DB Fest. Qui amène du groupe rock plus punk. Mais cette année, par exemple, on avait aussi du rap fusion. Voilà, donc c'était le 15 avril cette année. Et du coup, on se couple avec la Jeveuse pour faire l'événement Jeveuse une fête. Profiter du site de la Jeveuse et en faire un événement à la fois musicale. Je m'appelle Cécile Dohen, je suis créatrice de bijoux. Et ce sont des bijoux sculptés dans de l'os et de la nacre. Donc je pars vraiment des matières brutes qui sont là. Un os, c'est un os de bœuf. Je vais lui redonner une seconde vie. Et la nacre, c'est la nacre des huîtres perlières de Tahiti. Donc là, ce sont des matières magiques à travailler. L'os va me permettre d'avoir des modèles tout en simplicité. Je vais travailler surtout sur les courbes, sur les ombres et lumières. Après, je vais aussi mélanger les deux matières. Parce que l'os, avec sa simplicité, va vraiment réhausser la nacre. Et après, la nacre en elle-même. Donc, on la voit ici. Voilà. L'huître perlière de Tahiti qui fait les perles noires. Et sur une coquille comme ça, ça c'est une matière magique. Parce qu'on va avoir plein de reflets différents. Alors en fait, je la travaille dans ce sens. Je travaille aussi bien le dessus. La croûte, poncée et polie. Alors on a un aspect comme ici. Voilà. Un petit peu entre pierre et bois précieux. Et alors après, suivant les côtés de la coquille qu'on va utiliser, on va avoir des nuances différentes. Sur les côtés ici, on aura une couleur foncée. Donc ça va donner des grilles assez profonds. Avec des reflets, des verts, fuchsia turquoise. Et ensuite, plus on ira vers l'arrière de la coquille, plus on aura une épaisseur blanche. Et sur le dessus, on va trouver des marrons beiges. Jusqu'à des jaunes assez intenses. Donc voilà. J'ai eu un coup de foudre pour ces matières quand je les ai rencontrées en Polynésie. Depuis, je me suis lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501